Yahoo les petits monachers, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Dresseuse de Mons Donc le manga Dresseuse de Mons est un manga en deux tomes des éditions Comiku Nous sommes dans le type aventure et fantastique dans le genre Seinen La série date de 2015 au Japon et de juillet 2017 en France pour les deux tomes Tout simplement comme la série était en deux tomes, Comiku a sorti les deux tomes en simultané Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé où tous en est plus Alors tout ceci bien entendu est la version officielle Moi maintenant je vais m'exprimer et vous donner ma vision des choses Donc par contre ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement inciter mes collègues youtubeuses A mettre leur avis en commentaire par rapport à ceci Personnellement je ne dirais pas vraiment CNN mais plus Kodomo Parce que ça vise plus un public jeune Et je ne suis pas d'accord avec l'âge conseillé 12 plus Personnellement j'ai trouvé qu'on pouvait avoir 10 ans et pouvoir lire ce manga Parce que personnellement j'ai un petit cousin qui a 8 ans Je sais qu'il va avoir 9 ans je ne sais jamais trop son âge Mais je sais qu'à peu près dans un an je lui ferai lire Parce que je sais qu'il aime bien les mangas Et que ça peut largement passer Donc voilà Après c'est à vous de voir si vous voulez respecter le mode et la version officielle Ou suivre mon avis De toute façon j'invite vraiment vraiment les autres youtubeuses S'il vous plaît à mettre votre avis en commentaire Si vous pensez qu'à partir 10 ans on peut ou pas lire cette série Mais en tout cas c'est mon avis personnel bien entendu Donc du coup pour ce qui est du résumé je le rappelle Mais il est tout simplement dans la barre d'infos Et en ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que ça a été un énorme j'adore Voir peut-être même un coup de coeur je ne saurais pas trop dire Tout simplement j'adore la qualité du dessin Que je trouve plutôt impressionnante Et en ce qui concerne aussi le côté que les personnages Le dessin en fait fait que les personnages sont toutes cute Toutes mignonnes et toutes choupies Ça apporte aussi un petit plus parce qu'on s'attache très rapidement aux personnages En ce qui concerne par contre mon avis sur la série Je t'avouerai déjà que pour commencer Si tu n'as pas vu mon haul de juillet plus août Je te dirais tout simplement que j'ai décidé à ce moment là Du coup au niveau de mes achats D'acheter d'abord que le tome 1 Sachant que les deux tomes sont sortis en simultané J'ai décidé quand même d'acheter que le tome 1 Tout simplement parce que je me méfiais justement de cette série Je me méfiais par rapport à la choisie Je me méfiais par rapport au résumé Et au fait peut-être je n'accroche pas Parce que ça serait trop enfantin ou un truc dans le genre Et finalement mes doutes se sont avérés réalité Donc autant, désolée j'ai bougé mon pied Autant le tome 1 je l'ai plus ou moins adoré J'ai adoré l'ambiance, j'ai trouvé ça plutôt sympa Pas fortement dynamique Mais en entraînant en fait On a envie de suivre les aventures de ces petites filles On a envie de découvrir de nouveau Kaiju Je pense que c'est Kaiju Enfin bref On a envie de suivre les dresseuses On a envie de suivre les monstres On a envie de découvrir leurs aventures etc Mais après avoir acheté en fait le tome 2 Je t'avouerai que finalement je me suis très très rapidement lassée sur ce tome 2 Donc je tiens à avouer aussi que je ne l'ai pas terminé Tout simplement parce que je trouvais ça trop remplant-plant Trop répétitif et très lassant Pour quelque chose qui est classé comme seinen Et c'est là où j'ai du mal en fait C'est que je m'attendais à un peu plus de choses Un peu plus de dynamique Même si on était sur un truc 12+, on aurait pu faire quelque chose de très intéressant Si on était vraiment sur un seinen ou même un shonen Et là pour moi je suis désolée Mais on est sur un codomo Sur une histoire toute mignonne Où il ne se passe pas grand chose Voilà une petite lecture détente si on veut Mais moi ce genre de petite lecture détente Je m'ennuie très rapidement Surtout que là il ne se passe rien Autant dans d'autres codomos il se passe des choses Il y a des aventures Il y a du mouvement J'en ai lu quelques-uns Je crois que j'ai déjà lu 3 codomos Non 4 codomos différents Donc je sais qu'il peut se passer des choses Et ça peut arriver à être quelque chose Vraiment qui t'entraîne Qui t'envoûte Même si l'histoire est plus ou moins répétitive Il y a certains codomos qui arrivent à sortir leur Joker en fait Et là il n'y a pas de Joker Il n'y a pas de carte personnage Il n'y a que des chiffres au final C'est vraiment une petite histoire toute basique Toute mignonne Et qui ne cache pas 3 pattes en fait à un canard Donc certes ça peut être sympa Certes moi je le conseille pour les plus jeunes Moi j'ai peut-être aussi un petit peu passé l'âge Pour ce genre de choses Ce genre d'histoire et tout ça Comment dire Ça C'est pas mon délire Tout simplement peut-être Voilà J'ai l'impression Je sais pas Peut-être que je me vieillis un petit peu Mais j'ai l'impression d'être trop vieux Pour lire ce genre d'oeuvre J'ai l'impression d'être Limite dépassé Voilà J'ai limite l'impression d'aller dans une classe de maternelle Et de lire un de leurs livres Et encore Étant enfant d'un style D'une instinct en maternelle Je peux vous dire qu'il y a certains livres pour enfants Qui sont bien plus intéressants que ça Qui arrivent à être motivés A vouloir tourner les pages Là Honnêtement Le premier tome ça allait Mais de tome c'était peut-être un peu trop Voilà Donc j'espère que j'aurai suffisamment développé Que je t'aurai guidé Si tu as la moindre question N'hésite pas Après au bout d'un an Ne me demande pas plus de questions Plus de détails Parce que je pense que j'aurais très rapidement oublié cette série En ce qui concerne mon avis sur l'ensemble des couvertures Je te dirais tout simplement qu'on est sur un J'adore Et on a failli passer sur le J'aime bien mais sans plus Donc en fait en ce qui concerne les jaquettes Ce que l'on enlève C'est un j'aime bien mais sans plus En fait ce qui va relever la note C'est l'intérieur en fait La couverture solide Je ne sais jamais comment ça s'appelle La couverture carton en fait Du bouquin lui-même C'est celle-là qui va marquer vraiment des points Et rien de plus Donc en ce qui concerne la jaquette du tome 1 Ce que j'aime en fait c'est le choix de l'illustration Avec Blue donc qui est le monstre principal de l'histoire Et ce que j'adore en fait c'est tout simplement Que l'illustration se prolonge Donc voilà on peut voir les deux autres héroïnes Qui sont un peu moins importantes Mais qui sont quand même tout aussi présentes dans l'histoire Bon ça j'aime bien le fait que justement l'image se poursuive Qu'on a les autres personnages Qui sont quand même très présents dans l'histoire Mais à l'arrière Ça c'est un truc que j'ai récemment aussi présenté Dans un autre manga Ça devait être Ah oui c'est pour le manga Bride of the Dead Que logiquement j'aurais récemment présenté sur la chaîne En ce qui concerne du coup l'intérieur de la jaquette Ce que j'ai bien aimé C'est pas vraiment ce côté Mais ce côté-là en fait tout simplement Parce qu'on a le sommaire Alors certes quand on va dans certains épouvants Des fois on retrouve les mangas sans la jaquette Donc du coup on perd la page de sommaire Mais c'est vrai qu'en même temps ça évite de gaspiller une feuille Donc ça c'est plutôt pas mal A l'arrière on va avoir juste Tom Hand, Dresseuse de monstres Et par le nom du mangaka Voilà En ce qui concerne du coup Quand on enlève la jaquette C'est là où ça devient très 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 intéressant Surtout pour cette oeuvre C'est tout simplement qu'on a ceci Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quelques petits détails Informations par rapport au manga Donc là en fait on va avoir tout simplement quelques détails Qu'est-ce qu'un cajou ? Donc les monstres Une petite définition en fait Qu'est-ce qu'une dresseuse ? La classification des cajous Donc leur niveau en fait de dangerosité Et un autre mot aussi Voilà On a une petite définition Et ce que j'adore c'est tout simplement qu'à l'arrière On va nous présenter les 3 cajous Que l'on rencontre du coup dans le manga Donc on va avoir Blue Alors ce que j'aime c'est qu'on a vraiment toutes les informations La taille, le lieu d'apparition, la classe Voilà les petits détails et tout ça Les surnoms aussi que tout le monde lui donne Comme ça ça permet de se repérer Donc après on va avoir le caméléon Le caméléon solitaire C'est son surnom Il est baptisé ainsi par Tsukiko Donc voilà Et après du coup on a le poulpe Qui s'appelle Fleur Donc ça j'ai vraiment adoré C'est ça qui a vraiment relevé la note du manga C'était que c'était sur la couverture C'était caché etc Donc ça j'aime bien Après du coup l'illustration Quand on ouvre le manga C'est celle qu'on a vue du coup sur la jaquette Donc ça j'aime bien Et donc ensuite en fait on commence directement Par une page d'entrée Et directement le manga En ce qui concerne le tome 2 C'est le même principe Cette fois-ci on va mettre les filles Que l'on avait à l'arrière Dans le premier tome A l'avant Et les filles à l'avant Sont à l'arrière Avec la présentation d'un autre démon Ce que l'on retrouve du coup dans le manga Le petit résumé C'est simple, efficace Et voilà En ce qui concerne du coup à l'intérieur Pareil, le même principe Ici tome 2 Dresseuse de monstres Donc le titre Et le nom du mangaka Et ici du coup on retrouve une fois de plus Le sommaire Là pareil On a aussi Le dossier confidencié de Koto Qui est elle Normalement si je ne me trompe pas Et on a pareil Quelques informations Voilà Les statues de Kajuu Etc Etc Et à l'arrière du coup On va avoir la présentation Des autres monstres Qu'on a retrouvé du coup Pendant ce volume 2 Donc voilà C'est vraiment le point fort Que je trouve par rapport à ça Parce qu'ils auraient pu mettre ça A la fin du bouquin Mais c'est mieux je trouve Sur la couverture Ça rajoute un petit plus Personnellement Enfin voilà Après c'est comme mon avis personnel L'illustration Mis comme ça Je trouve qu'elle est mieux Parce qu'on peut mieux voir Au niveau du monstre Tous les petits détails Et on commence directement Avec une page de sommaire Et on attaque la série La vidéo est à présent de terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Si c'est cas n'hésite surtout pas Mettre un petit pouce en l'air Qui fait toujours plaisir Pense surtout à aller t'abonner C'est rapide, gratuit Et ça prend vraiment deux secondes Et n'oublie surtout pas D'activer la petite cloche Si elle est toujours vivante Celle-là En ce qui concerne du coup La vidéo Je n'hésite pas du coup A me dire Si toi tu l'as déjà lu Ce que toi tu en as pensé N'hésite pas à me mettre en commentaire Si je t'ai fait découvrir cette oeuvre Ou pas Et si je t'ai aussi donné Envie quand même De découvrir cette série Ou pas du tout Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance